Dans l'épisode précédent, je vous racontais mes essais en Suède puis en Finlande avant de finalement signer pour le club de JJK. Salut l'équipe, bienvenue dans l'épisode 5. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, il s'est passé pas mal de choses pour moi depuis la dernière vidéo et je vais vous raconter tout ça. Quand on s'est quitté, je venais de signer pour JJK, un bon club avec une belle histoire, un joli petit stade et j'étais plein d'ambition. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours seulement après ma vidéo, l'entraîneur qui m'a contacté quand j'étais en France et qui m'a fait signer le contrat ici à Uvascula s'est fait virer seulement deux semaines avant le début de la saison et ça a tout changé pour moi. Donc il faut savoir que c'est assez particulier parce que c'est un coach qui venait d'arriver pour la pré-saison et en fait apparemment les joueurs, les anciens du club et tout n'ont pas vraiment apprécié sa manière de coacher, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'intensité aux entraînements ou quoi. Moi je n'avais pas vraiment eu l'occasion de ressentir tout ça parce que finalement je ne m'étais pas entraîné très longtemps avec lui, j'étais plutôt satisfait et en plus c'est lui qui m'avait contacté et qui m'avait fait signer donc moi j'avais vraiment zéro problème avec lui et je l'appréciais plutôt bien. Mais il s'avère que du coup ils ont fait le choix de virer l'entraîneur avant même qu'il puisse disputer son premier match officiel donc moi ça m'a un peu choqué quelque part, je trouvais ça un peu injuste quand il n'avait vraiment jamais laissé sa chance mais bon. Et donc pour le remplacer, vu que c'était un peu une situation d'urgence, le club n'a pas eu le temps de faire venir qui que ce soit d'autre, ils ont pris quelqu'un qui était déjà au club, donc c'était celui qui travaillait avec les jeunes, c'est un anglais qui était au club depuis 30 ans, donc il connaissait tous les joueurs depuis qu'ils sont petits etc. Bon moi il ne me connaissait pas, je me suis dit bon pourquoi pas, c'est un étranger, moi aussi je suis étranger peut-être que ça pourra aider ici en Finlande et tout, on verra. Une semaine avant le premier match de championnat, le coach vient me parler, il me dit qu'il est très content de mon travail en entraînement, que ça va être un premier match difficile mais qu'il va compter sur moi etc. Je me dis c'est bien, il me met plutôt en confiance. Et en fait le jour du premier match de championnat, je vois que je suis sur le banc alors qu'il m'avait pourtant dit que j'allais commencer, donc c'était un peu étrange, finalement il m'a fait rentrer la dernière demi-heure dans un match qui était déjà perdu, il y avait déjà 3-1 quoi, pas grand chose à faire. Les 3 matchs suivants, je ne suis même pas dans le groupe. Donc là je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive, sachant que quand j'ai signé là, le club a fait des interviews, ils ont fait quand même des investissements sur moi, ils ont fait en sorte que je puisse m'installer dans mon appartement etc. Et là je me retrouve à faire une première demi-heure le premier match et à la suite de ça, zéro match en 4 matchs quoi. Donc pas de temps de jeu, même pas dans le groupe, il faut absolument que j'ai une discussion avec cet entraîneur. En gros il m'explique que lui, sa politique c'est de faire monter les jeunes en équipe une petit à petit, les jeunes du club, de la ville, les locaux quoi. Effectivement l'entraîneur précédent a décidé de me faire signer mais que lui ce n'était pas son choix et que pour cette saison il ne comptait pas sur moi. Donc si je voulais je pouvais rester mais je jouerais avec l'équipe 2 quoi. Ce n'est pas du tout ce pour quoi j'avais signé à la base, moi je n'ai pas prévu de jouer une division en dessous, ça c'était hors de question. Là je me suis retrouvé un peu choqué, très déçu, je me suis posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête tout simplement. Une saison de CACONEN c'est court, il n'y a que 20 matchs donc je ne pouvais pas me permettre d'en rater plus. Donc il a fallu trouver une solution absolument en urgence. Et en fait la chance que j'ai eue c'est que la ville où j'habite, tu vasculas, il y a deux clubs qui évoluent dans ce même championnat, donc il y a GJK. Il y a l'autre club c'est le grand rival, c'est FCV, qui est le club d'un quartier de la ville aussi. Donc quand j'ai compris que je n'allais pas jouer avec GJK, je n'ai pas cherché à comprendre depuis longtemps, je suis directement rentré en contact avec l'entraîneur de FCV. Et j'ai eu un peu de chance sur ce coup, parce qu'il m'a dit que normalement entre les deux clubs ils avaient une sorte d'accord, comme quoi ils ne se prenaient pas les joueurs entre eux, mais il se trouvait qu'en l'occurrence ils avaient besoin d'un joueur à mon poste. Et moi j'avais besoin absolument de partir pour pouvoir avoir du temps de jeu. Ça a pu se faire finalement, les deux clubs se sont mis d'accord, et GJK a décidé de m'envoyer là-bas en prêt. Donc plutôt satisfait d'avoir trouvé ce nouveau club. Le seul bémol, c'est que le prêt m'empêche tout simplement de jouer contre GJK, alors que le derby, le fameux derby GJK contre FCV, c'est le match dont tout le monde me parle depuis que je suis arrivé à Ivascula. C'est le match où il y a le plus de supporters qui viennent, il y a une grosse attente autour de ce match. Et moi du coup, je n'aurais pas le droit de le jouer tout simplement, parce qu'apparemment la fédération interdit à un joueur prêté de jouer contre son club propriétaire. Mais bon, pas vraiment le choix, c'est soit ça, soit je reste à GJK et je joue en équipe 2. Moi je pense que la question est vite répondue. Je décide de partir jouer avec Vajacovski. Pour vous parler un peu de ce nouveau club Vajacovski, c'est donc l'autre club de Ivascula, avec un passé un peu moins glorieux que GJK, puisqu'ils n'ont encore jamais évolué plus haut que la Kakonen, le championnat dans lequel on évolue actuellement. Et pour autant, ils ont quand même une bonne communauté de fans aussi, moins que GJK, mais des fans bien plus véhéments, qui pour le coup sont vraiment des supporters et pas juste des spectateurs. Ils n'ont pas peur de venir quand on se déplace à plus de 5 heures de route, ils font le déplacement, même s'ils ne sont que 4-5, ils sont là avec leur tambour, ils viennent chanter. Ils sont assez fous, c'est marrant. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'a, la dernière fois en déplacement, demandé un autographe sur son ventre pour vous dire à quel point ils sont fous. Et on a moins de fans que GJK, mais plus bruyants et en tout cas plus démonstratifs. Donc j'arrive dans mon nouveau club FCV en cours de saison, puisqu'il y a déjà 4 matchs qui se sont disputés. Donc c'est jamais facile d'arriver dans une nouvelle équipe quand la saison a commencé. En plus, avec les prénoms finlandais, je venais enfin de commencer à connaître tous les prénoms de mes coéquipiers dans l'équipe de GJK. Et maintenant, il fallait que je réapprenne tous les nouveaux. Mais bon, j'étais assez satisfait parce que finalement, Mayakovski, ça me permettait de ne pas déménager. Je pouvais rester dans l'appartement que j'avais, puisque c'est la même ville. L'entraîneur en a eu une bonne discussion et puis il m'a expliqué que la concurrence serait parfaitement saine et que si j'étais bon, j'aurais du temps de jeu. Donc c'est tout ce qu'il me fallait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager avec ce club. Et dès le match suivant, c'est un choix qui s'avère payant. Puisque déjà, je retrouve le groupe, ce qui ne m'était plus arrivé depuis trois matchs dans le club précédent. Et je suis remplaçant parce que je viens d'arriver, donc je commence remplaçant. Et je fais une première bonne entrée, ce qui me permet le week-end suivant de me retrouver titulaire. Donc enfin, je commence à rejouer dans ce championnat. Ça faisait quand même un petit moment. Et le week-end suivant, pour ma première titularisation, c'est un peu des débuts de rêve puisque je mets un doublé. Et on remporte le match de 1. J'ai même l'occasion de mettre le triplet. Je mets la barre, je mets le poteau. C'est un match où vraiment, j'avais tout qui me réussissait. C'était d'un côté une manière de prouver à JJK que finalement, j'avais le niveau largement pour jouer dans ce championnat. Et aussi de prouver à mon nouveau club qui ne s'était pas trompé en me prenant. Et j'étais content de pouvoir être décisif déjà aussi rapidement avec eux. Au moment où je vous parle aujourd'hui, on est au milieu de la saison à peu près. Depuis cette première titularisation, il y a eu pas mal de matchs. Je n'ai pas forcément été toujours aussi régulier, malheureusement. Je me suis retrouvé quelques fois sur le banc, quelques fois titulaire. Mais globalement, c'est plutôt réglo de la part de l'entraîneur. Si tu es bon, tu es sur le terrain, tu assumes. Si tu n'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Et puis niveau classement, on est troisième à quelques points du premier, pas si loin. Donc tout reste jouable. Et puis JJK, on est devant eux. En attendant le derby qui va bientôt arriver et que malheureusement, je vais devoir regarder depuis les tribunes. Sportivement, il s'avère que c'était vraiment la bonne décision pour moi de venir ici finalement. Le bonus, c'est que dans ce club, on a une qualité de vidéo qui est incroyable. On a quelqu'un qui s'occupe de faire tous nos montages, qui fait les résumés de tous les matchs. Et il fait ça de manière hyper pro. Donc ça, c'est super. On a toujours des vidéos de super qualité. On va essayer de finir la saison le plus fort possible. Pourquoi pas aller chercher la première place ? On va voir comment ça se passe. Et de mon côté, je vais essayer de faire augmenter les stats et de bien finir la saison pour pouvoir essayer de rebondir encore plus haut la saison prochaine. S'il y a une leçon à retenir de cette expérience, je pense que si ça ne le fait pas dans un club, parfois, il ne faut pas forcément s'entêter. Il faut essayer d'aller rebondir ailleurs. Et comme quoi, pour moi, là, depuis le début de saison, je n'ai aucun regret d'être parti et ça marche beaucoup mieux dans mon nouveau club. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez suivre le cours de ma saison, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du club FCV, je vous mets le lien dans la description, tous les résumés de nos matchs en haute qualité dès le lendemain de la rencontre. Donc je vous mets ça à aller checker. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient des messages pendant la saison, qui m'envoient de la force, qui réagissent aux stories. À ce propos, pensez à bien vous abonner à Instagram et à YouTube. Il y a du lourd qui devrait arriver dans les prochains mois avec notamment une petite visite de Stadito. Ça promet. Ciao l'équipe !